Bonjour et bienvenue dans ce top plus des objets de torture du Moyen-Âge. Avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il y aura du sang et beaucoup de tripes dans cette vidéo. En même temps, vous direz que le Moyen-Âge n'a pas été un fleuve tranquille pendant toute l'année. Du coup, si vous êtes susceptible d'être heurté par les images que vous allez voir, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner à Pastel Coma et de regarder une autre vidéo. Allez, c'est parti. Le bûcher. Bon, le bûcher, je ne le considère pas vraiment comme un objet de torture, mais c'est un objet très répandu pendant le Moyen-Âge. Alors, pour savoir c'est quoi le bûcher, il faut juste se rémembrer l'histoire de Jeanne d'Arc. A la fin, malheureusement, elle finit sur le bûcher. Le bûcher était un acte fait souvent par l'église pour, entre parenthèses, la purification des mauvaises âmes. Bon, qu'est-ce qu'ils en savaient avant les églises, vous me direz ? Cet acte a été très très courant pendant le Moyen-Âge, il a fait beaucoup de victimes. Malheureusement, on ne pouvait pas y survivre. Le supplice de la scie. Là, ça commence à être corps. Le supplice de la scie consiste à mettre une personne tête à l'envers et de couper la moitié de son corps, jusqu'à qu'un mort s'en suive. Souvent, les bourreaux couper la moitié de son corps et partent à la terre-veine pour voir des meufs, ou boire de l'alcool, ou voir les deux. Ça doit faire très très mal se faire couper en deux. Surtout avec les caractères hygiénes de l'époque. Les gosseuses. Bon, les hommes, préparez vos couilles parce que là, vous aurez mal. Les gosseuses est une guillotine pour couilles. Imaginez juste une guillotine pour cigare cuvant. Vous les mettez en deux pour les couilles et ça fait excessivement mal. Malheureusement, quand on pratiquait celui-ci, on mourrait souvent d'une hémorragie à 100% ou d'une infection. Déjà en parlant de ça, j'ai déjà mal aux couilles. Le taureau des reins. Aussi appelé le taureau sécélien, le taureau des reins est un instrument de torture conçu dans la Grèce antique. Du coup, ça remonte quand même à loin cet objet. Le but de cet instrument de torture était de mettre quelqu'un vivant dans un énorme taureau en métal qui était bien sûr ouvrable avec une porte de l'extérieur. On mettait quelqu'un dedans et on mettait un feu juste en dessous pour que la personne rôtissait un petit feu. Malheureusement, le condamné mourait atreusement d'une brûlure au 20ème degré, comme je veux bien le dire. J'imagine même pas l'odeur que ça peut avoir un homme rôti. Merck. Les cisailles croqurodiles. Nous avons vraiment pas de chance, nous les hommes. Les cisailles croqurodiles étaient un objet de torture très très horrible pour nous les hommes. Le but de cet objet était de mettre le pénix en érection dans la bouche de la pince que vous voyez toujours à l'écran. Et de refermer la pince, malheureusement, vu que la lame est en plein milieu, ça coupait en deux le pénis. Et souvent le bourreau tirait et il arrachait le pénis de son hôte. Souvent la mort s'en suit d'une hémorragie ou d'une infection, voire les deux en même temps. J'imagine même pas la supplice que ça peut faire cet objet. Le supplice du rat. Cette acte de torture est très connue et aussi très très douloureuse pour le condamné qui est malheureusement en dessous du rat. Le but est très simple, c'est de mettre un seau ou une cage avec du feu au-dessus du seau pour que malheureusement le rat grignote son hôte pour réussir à s'échapper pour pas mourir de chaud. Je ne sais pas vraiment, imaginez-vous d'être mangé par un rat sans rien faire réellement jusqu'à que vous mourrez. C'était vraiment horrible, ça pouvait prendre des minutes comme des heures, c'était vraiment horrible. Souvent on mourrait d'une hémorragie ou d'une infection ou des trois en même temps. Le bambou tueur. Je tiens à préciser que cette tactique qui existe toujours est une tactique vraiment très barbare. Alors c'est quoi le bambou tueur ? Le bambou tueur, pour vous faire une idée, un bambou pousse un mètre chaque jour. Du coup on laissait souvent une personne assise sur une chaise avec un trou ou debout en dessous de la pouce de bambou. Et trois jours plus tard, la photo que vous voyez actuellement à l'écran, ça fait comme ça. Ça vous pénètre l'anus et ça doit sortir par un trou et souvent ça sort par la bouche. Ça doit vraiment faire très très mal parce que ça perfore tous les organes, le cœur, tout. Et c'est vraiment très très horrible et très inconfortable. Et j'envoie comme ça, j'ai déjà mal à mon anus. La crémalière La crémalière malheureusement est un objet très répandu pendant le Moyen-Âge. Alors non, c'est pas l'endroit où on fait la fête, qu'on a une nouvelle maison ou un nouvel appartement si on fait pas la fête. Malheureusement la crémalière c'est aussi décrit comme l'écarteur. C'est l'objet aussi le plus répandu et je pense que c'est comme ça qui tient dans le premier placement. C'était vraiment l'objet le plus répandu et de torture pendant le Moyen-Âge. C'était l'objet où on écartait les membres jusqu'à soit mort sans suivre, jusqu'à avoir une information d'un ennemi ou quelque chose comme ça. Imaginez-vous juste être écarté de tous les côtés, c'est vraiment dégueulasse et souvent on mourait. Petit bonus avec les chaussures de ciment. Et oui, il n'y avait pas que les Corleone et Al Capone qui utilisaient cette tactique pendant les années 20. Cette tactique est très connue, il fallait juste cimenter les pieds des personnes et les jeter dans l'eau. Ça doit vraiment être horrible de mourir noyé sans pouvoir vraiment remonter à la surface. Mais je tiens à dire qu'un corps, au bout de 10 ans, a accumulé tellement de gaz qu'il peut remonter à la surface. Du coup, on peut dire qu'on peut remonter à la surface avec les jambes coulées dans le béton. Voilà, ce top 8 est enfin terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à les envoyer dans les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me ferait découvrir à plus de personnes. N'oubliez pas de lâcher un petit like si ça vous a plu. Ne vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça dure juste une seconde. Bien sûr, je vais essayer d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires. Et s'ils m'acceptent, pour une fois, s'ils acceptent quelqu'un à moins de 300 abonnés, je les remercie. Allez, je vous laisse. Portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501